Salut tout le monde, je m'appelle Mélissa. Mes parents ressemblent à des personnes qui ont bu un élixir de beauté. Ils sont juste magnifiques. Ils ont travaillé dans l'industrie de la mode toute leur vie. Leurs photos faisaient la couverture de plein de magazines. C'est pas étonnant que je sois née jolie. Depuis que je suis toute petite, mes parents me préparent à une carrière de mannequin. Ils m'ont appris à monter sur le podium quand j'avais 5 ans. Tout a vraiment commencé quand j'étais en dernière année de lycée. A l'époque, je travaillais à temps partiel dans une agence de mannequin, dans l'espoir de pouvoir signer un contrat avec elle et de déménager à Paris juste après l'obtention de mon diplôme. Oh Mélissa, tu vas voler la vedette à tout le monde. Je suis sûre que tu deviendras célèbre en France. J'attendais avec impatience mon déménagement et ma nouvelle vie excitante. Mais mon copain a été de plus en plus triste. Hé Kit, ça fait un moment que je n'ai pas vu ton sourire charmant. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas l'air bien. Pourquoi je sourirais ? On va bientôt obtenir notre diplôme et tu déménageras. Kit était un vrai amour et le gars le plus populaire de l'école. On a commencé à sortir ensemble à l'école primaire. Bien sûr, je ne voulais pas me séparer de lui non plus. Mais mes parents avaient toujours dit que devenir mannequin était mon destin. Je ne pouvais pas les décevoir. Ce serait tellement cool si tu restais ici avec moi. Désolée, mais je ne vais pas changer d'avis. Mais on peut essayer une relation à distance et venir se voir dès qu'on peut. C'est nul les relations à distance. Je ne pourrais pas te serrer dans mes bras. On va trouver une solution. Je suis allée à une séance photo après les cours. Ils m'ont donné une perruque avec une longue tresse arc-en-ciel. Et je me suis préparée dans le vestiaire. C'était le chaos sur le plateau ce jour-là. Tout le monde courait et se rentrait dedans. Tout à coup, un technicien de la lumière m'est rentré dedans, justement. J'ai failli tomber et ruiner ma robe. Désolée, je ne t'avais pas vue. Je ne me suis pas énervée. Après tout, je n'étais pas une diva arrogante. Mais là, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Des tranges taches rouges sont soudainement apparues sur ma main. C'est quoi ce bordel ? Attends ! Le technicien venait justement de me toucher à cet endroit. C'était à cause de lui ! Mais je n'avais pas le temps d'y réfléchir plus que ça. Le photographe m'attendait déjà. Je ne pouvais pas passer devant l'appareil photo comme ça. Tant que je me suis vite précipitée dans le vestiaire, j'ai attrapé un spray à paillettes et j'ai couvert la rougeur. Je suis prête ! Désolée de vous avoir fait attendre. Tout le monde aimait ma peau étincelante. Et la séance photo s'est bien déroulée. Pour être honnête, je paniquais pendant tout le shooting. Après tout, je devais avoir l'air parfaite pour garder mon travail. Pouf, j'espère que j'ai bien couvert les tâches. Ma rivale Tiffany a entendu ça et elle a senti ma faiblesse. Tu parles de quel endroit ? Euh, je parlais des tâches sur la robe. J'ai accidentellement renversé du jus dessus. Bien sûr. Ouf, c'était moins une. Tiffany ferait n'importe quoi pour aller à Paris à ma place. Elle n'était pas aussi charmante ou talentueuse que moi. Mais tout le monde savait qu'elle ne reculerait devant rien pour atteindre ses objectifs. Du coup, je ne disais rien quand elle était là. Bientôt, les tâches sur ma main ont disparu et j'ai décidé de rester loin du technicien-lumière. Après tout, j'étais sûre que tout était de sa faute. Malheureusement, les tâches sont vite revenues. Qui t'a mis son bras autour de mon épaule à l'école ? Et les tâches sont réapparues ! C'était à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas chez moi. Je n'ai rien dit à mes parents parce que je ne voulais pas les décevoir. J'ai juste utilisé un spray à paillettes pour couvrir à nouveau les tâches et je me suis dirigée vers un hôpital. Un médecin m'a examinée et a fait plusieurs tests. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique m'annonçant les résultats. J'avais de mauvaises nouvelles. Melissa, tu fais du dermographisme. C'est une allergie très rare au toucher. Malheureusement, il n'y a pas encore de remède. Le docteur a dit que les tâches rouges apparaissaient à chaque fois qu'on me touchait. Mon sang s'est refroidi, mais quelle horreur ! J'avais peur que ça détruise mon rêve de devenir mannequin. Je me sentais vraiment super mal et je n'ai parlé de mon état à personne. Pendant plusieurs jours, je me sentais perdue. Mais ensuite, je me suis ressaisie et j'ai décidé que je brillerais sur le podium de toute façon. Aucune allergie ne m'arrêtera. Je vais réaliser mon rêve. Tout ce que j'avais à faire, c'est faire en sorte que tout le monde reste loin de moi et éviter de me faire toucher. Pour y arriver, il fallait que je devienne la pire version de moi-même. J'ai commencé à maltraiter ma famille, mes amis et même quitte. Quand mon copain a essayé de me serrer dans ses bras, j'ai reculé. Oh, t'approches pas de moi. Oh, tu puis la sueur. Vraiment ? Désolée. Je savais que mes mots lui faisaient mal et je me sentais mal aussi. Mais je ne pouvais laisser personne découvrir mon secret honteux. Bientôt, tout le monde autour de moi a commencé à se dire que j'étais arrogante et gâtée à cause de ma façon d'agir. Melissa a pris la grosse tête parce qu'elle déménage bientôt à Paris. On est d'accord, hein ? Elle pense qu'elle est déjà une star. Regarde toutes ces paillettes. Tout le monde parlait sur moi et me jugeait. Alors, j'ai commencé à sauter les cours. Ce qui était encore pire, c'est que Tiffany a remarqué que j'étais sur les nerfs et qu'elle a commencé à se méfier. Elle me suivait partout et elle écoutait toutes mes conversations. Tu caches quelque chose, Melissa ? Je te surveille. Oh, dégage ! Tu devrais travailler sur toi-même au lieu de me harceler. Tu ressembles à une pieuvre maladroite sur le podium. J'ai essayé de ne pas le montrer. Mais j'étais terrifiée à l'idée que ma rivale découvre la vérité. Et parle de mon état à tout le monde. Je me ferais clairement virer de l'agence de mannequins à ce moment-là. La chance m'avait vraiment tourné le dos. Mon allergie s'est aggravée. Maintenant, je n'avais même pas besoin que quelqu'un me touche pour que les taches rouges apparaissent. Heureusement, elles étaient petites. Je les cachais facilement avec un cache-cerne ou des paillettes. Pourtant, je ne voulais pas les cacher toute ma vie. J'ai donc cherché mon allergie sur Google pour en savoir plus. Et j'ai découvert qu'il y avait une communauté de personnes souffrant de mon état dans notre ville. Ils se réunissaient une fois par semaine et collectaient des fonds pour la recherche sur le remède. Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai trouvé leur adresse. Et je suis allée à la prochaine réunion de cette communauté. Je portais des lunettes et je ne leur ai pas dit mon vrai nom. Après tout, je ne voulais pas que quelqu'un découvre que j'étais une mannequin célèbre et appelle les paparazzi. Je cherchais un siège vide quand une fille dont tout le visage était couvert de taches m'a saluée. Hé, la nouvelle, tu peux t'asseoir à côté de moi ? Merci, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde ici. J'aime venir ici et voir que je ne suis pas la seule à souffrir de cette allergie. Je m'appelle Kelly d'ailleurs. Moi, c'est Mel. Juste Mel. Ma nouvelle connaissance m'a regardée avec curiosité. Ta peau a l'air normale ? T'es sûre d'être au bon endroit ? Ouais, j'ai juste tout recouvert. Kelly a soupiré, puis elle a dit que son allergie était beaucoup plus forte. Et que c'était impossible pour elle de cacher toutes les taches. Elle avait l'air tellement bouleversée, j'ai enlevé mes lunettes pour mieux la voir. C'était une erreur. Kelly a halté et elle a dit qu'elle m'avait reconnue. J'ai vu tes photos dans des magazines de mode. Mais t'es Melissa ? Chut, ne le dis à personne s'il te plaît. Je ne veux pas que quiconque soit au courant de mon état. Elle a promis de garder mon secret. Et elle m'a avoué qu'elle rêvait aussi de devenir mannequin. Je savais à quel point l'industrie de la mode était impétoyable. Et que Kelly n'avait aucune chance avec une allergie aussi forte. Mais je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas la contrarier. Ça m'a fait me demander pourquoi certaines personnes avaient de la chance et avaient un look parfait et d'autres pas. C'était tellement injuste. Le discours de la femme qui a organisé la réunion m'a distraite de ses pensées désagréables. Elle nous a dit que dès qu'on aura collecté suffisamment d'argent, le développement du remède commencerait. Ça m'a inspirée. Je me suis renseignée sur combien il manquait. Et j'ai demandé à mes parents de me donner la bonne somme. J'ai dû mentir et dire que j'en avais besoin pour acheter une robe de balle. Elle est chère cette robe. Eh bien, tu le mérites. Oui, ça avait marché. J'ai pris l'argent et je l'ai donné à la communauté. Oh, c'est merveilleux. Je suis sûre que nous trouverons bientôt le remède. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Bientôt, je prendrai le médicament et oublierai toute mon allergie. J'ai continué à venir aux réunions de la communauté. Et un jour, j'ai croisé Kit. Il était choqué et il m'a demandé ce que je faisais ici. J'étais tellement fatiguée de tout cacher à mon copain que j'ai trouvé le courage de lui dire la vérité. Melissa, c'est pour ça que t'es aussi bizarre ces derniers temps. T'aurais dû me le dire. Je t'aimerais même si t'avais toutes les allergies du monde. Merci, Kit. Je te ferais bien un câlin, mais je peux pas. Je comprends. On va y arriver ensemble. Kit a promis de garder mon secret. J'étais tellement reconnaissante. On aurait dit que les choses s'amélioraient enfin. Malheureusement, mon allergie s'aggravait de jour en jour. Je devais utiliser de plus en plus de sprays pour cacher les tâches. Ça m'a fait repenser à tous ces pauvres gens avec des maladies incurables. Pourtant, j'avais espoir qu'on trouverait bientôt un remède à ma maladie. Un jour, j'ai décidé de découvrir comment les recherches se déroulaient. Sauf que je n'ai trouvé qu'une porte fermée quand je suis venue parler aux scientifiques. Bizarre, ça. J'ai appelé la femme à qui j'avais donné tout l'argent, mais personne n'a répondu. Il se passait quoi, là ? Où était tout le monde ? Puis, j'ai entendu quelqu'un soupirer derrière moi. C'était Kelly. Mauvaise nouvelle, Mélissa. Apparemment, c'était des escrocs. Et ils sont partis avec notre argent. Quoi ? Et mon traitement ? Ça m'a tellement énervée. Comment ces patards pouvaient profiter de notre malheur comme ça ? J'ai réalisé que je ne me débarrasserais pas de mon allergie de si tôt. Je devais apprendre à vivre avec. Le lendemain, Kit m'a demandé de sortir avec lui, mais j'avais prévu une séance photo. Quand je suis arrivée au travail, je suis allée dans le vestiaire pour couvrir les tâches. Malheureusement, Tiffany m'a pris en flagrant délit. Mince ! C'était bien la dernière chose dont j'avais besoin. Eh ma fille, c'est quoi cette tâche ? Ça ne servait à rien de mentir. Donc je lui ai parlé de mon allergie rare. Sa réaction m'a abasourdie. Tiffany avait l'air vraiment sympathique. Oh, je suis vraiment désolée. Je le dirai à personne. Waouh, t'es pas si méchante que ça en fait. Merci. J'ai quitté le vestiaire de bonne humeur. Cette séance photo avait lieu au bord d'une piscine remplie d'eau scintillante. Tout scintillait et brillait. C'était incroyable. Je me suis tenue devant la caméra et je me suis préparée à poser. Tout à coup, quelqu'un est venu derrière moi et m'a poussée dans la piscine avant de s'enfuir. Donc je suis tout de suite tombée dedans. Il y avait de l'eau brillante partout. On m'a aidée à sortir de la piscine et on m'a frottée avec une serviette. Le cache-cerne et les paillettes ont été lavées et tout le monde a vu que j'étais couverte de taches rouges. La directrice de l'agence de mannequins a même haleté de surprises. Mélissa ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta peau ? Tout le monde me regardait comme si j'étais une sorte d'exposition dans un musée. Je ne pouvais pas supporter une telle humiliation et je me suis enfuie en larmes. Près de la porte, j'ai failli tomber sur Tiffany. Cette sorcière, c'est elle qui a dû me pousser. Je savais que je ne pouvais pas tourner le dos. Je suis tellement vilaine et mesquine. Avec ces mots grossiers, je me suis enfuie. Pendant que j'irais dans les rues, j'ai pensé que ma carrière de mannequin était terminée. Bizarrement, je ne me sentais même pas si triste. Mais je voulais quand même parler à quelqu'un. Je suis allée voir Kit et je l'ai croisée près de sa maison. Il en revenait. Kit, je suis tellement contente que tu sois là. J'ai vraiment besoin de toi là. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ? J'allais me plaindre quand j'ai remarqué qu'il avait les pieds mouillés et qu'il était couvert de paillettes partout. Trop bizarre, non ? Kit, pourquoi t'es couvert de paillettes ? Tu m'as poussée dans la piscine. Je pensais qu'il allait le nier, mais il m'a tout de suite avoué que c'était le cas. J'espérais que l'agence te virerait et que tu resterais avec moi au lieu de déménager à Paris. Je suis désolée. Ma vie parfaite s'était déjà effondrée et cette trahison a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Les raisons de Kit n'étaient pas assez bonnes. Je ne lui ai pas pardonné et je l'ai largué sur place. Pendant les jours qui ont suivi, je ne voulais voir personne et je n'ai pas quitté ma chambre. Mais là, la directrice de l'agence m'a appelée. Mélissa, t'es passée où ? Vous avez tous vu ma peau. Je ne peux pas être mannequin. Ne sois pas bête. Aucune allergie ne peut ruiner la vraie beauté. L'industrie de la mode a besoin de toutes sortes de modèles. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais eu honte de mon allergie pendant tout ce temps-là pour rien. La directrice a dit qu'elle m'attendrait à la séance photo le lendemain. Je me suis souvenu du rêve de Kelly et j'ai demandé si je pouvais amener quelqu'un qui rêvait de devenir mannequin. Eh bien, pourquoi pas ? Génial ! J'annonçais la bonne nouvelle à Kelly et le lendemain, on est allés à la séance photo ensemble. D'ailleurs, on n'a pas couvert nos rougeurs. Et on avait quand même l'air magnifique ! Après ça, j'ai trouvé Tiffany et je me suis excusée pour tout ce que je lui avais dit. J'étais sûre que c'était toi qui m'avais poussée pour que tout le monde voit mon allergie. C'est trop méchant, ça. Même pour moi. J'ai vu Kit le faire et je voulais t'en parler mais tu t'es enfuie trop vite. Je lui ai dit que j'avais déjà rompu avec ce salaud. Puis Tiffany m'a avoué qu'elle avait aussi un défaut qu'elle avait toujours caché. Ton histoire m'a donné du courage. Je n'ai plus peur de me démarquer. Elle a pris une lingette humide et a enlevé de la crème sur sa joue montrant fièrement une grosse tâche de naissance. C'est trop mignon ! Ça te va super bien ! Maintenant, je le crois aussi. On était des ennemis jurés mais on est devenus amis. J'ai présenté Kelly à Tiffany et je suis rentrée à la maison. Il fallait que je parle à mes parents. Au début, j'ai avoué pourquoi je leur avais demandé de l'argent et j'ai dit que j'avais caché mon allergie parce que j'avais peur de les décevoir. Chérie, pourquoi tu ne nous as pas tout dit ? Vous êtes tellement parfait ! Je ne voulais pas que vous ayez honte de moi. Mélissa, ne sois pas bête ! Tu es notre fille et on te soutiendra quoi qu'il arrive. Alors vous ne serez pas fâchés si je vous dis que mes projets de vie ont changé ? J'ai dit à papa et maman que même si j'aimais toujours la mode, je pensais aller dans une école de médecine. Je veux trouver un remède à mon allergie. Ça aiderait tellement de gens ! Heureusement, mes parents ont souri et m'ont dit qu'ils ne feraient pas obstacle à mon rêve. Tu es une fille courageuse et intelligente et tu deviendras un excellent médecin. Écoute ton cœur, ma chérie. Je n'ai aucun doute que tu réussiras. Depuis, j'ai arrêté d'avoir honte de mon état et j'ai expliqué à mes camarades de classe pourquoi j'avais agi si bizarrement. Ils étaient très compréhensifs et les choses se sont vite améliorées. Quitte à continuer à s'excuser et à me draguer pendant longtemps après ça. Mais je l'ai sorti de ma vie. J'avais deux nouvelles amies merveilleuses. Tiffany, Kelly et moi vont participer à des séances photos pour attirer l'attention du public sur les maladies rares. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai refusé de devenir mannequin et Tiffany est allée à Paris à ma place. En attendant, j'ai réalisé mon rêve et je suis entrée dans une école de médecine. J'ai mon premier cours aujourd'hui, alors souhaite-moi bonne chance. Bien sûr, c'est parfois difficile d'être différente, mais ce n'est pas ma peau qui me rend unique, c'est ma personnalité. Je suis sûre que je vais pouvoir me faire des amis à la fac. Qu'est-ce qui te rend unique ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas de laisser un like. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada